L'industrialisation, c'est un des enjeux majeurs pour notre filière. Nous sommes ici à Villeurbanne, chez un des acteurs qui y participe activement. Allons les rencontrer. Guy Crépet, bonjour. Stéphanie, bonjour. Vous êtes fondateur et gérant de Dame Group, une entreprise qui accompagne les acteurs de la filière hydrogène, depuis le laboratoire jusqu'à leur ligne de production. Vous nous expliquez un petit peu ? Tout à fait. Dame Group a été créée en 1987 et nous avons capitalisé le savoir sur les métiers de la mécanique, l'étude des fluides, de l'électronique et de la gestion des données, pour livrer à nos clients des solutions clés en main, qui partent de l'engineering jusqu'à l'industrialisation, en passant par les laboratoires. Très bien. Mais si on est ici, c'est parce que l'hydrogène prend une place de plus en plus importante dans vos activités ? En effet, depuis quelques années, l'hydrogène monte en puissance sans sur l'étanchéité pour contrôler les plaques et les MEA, ou sur des bancs de conditionnement pour les stacks prêts à partir et être embarqués sur le véhicule. Très bien. Et comment vous voyez Dame Group d'ici 2025 ? Eh bien, on a un objectif ambitieux. On veut être leader européen des bancs de tests dans la filière hydrogène d'ici 2025. Très bien. Donc on va aller en parler tout de suite avec Samuel Guenet, votre responsable du bureau d'études système, et voir concrètement ces machines. Avec plaisir. Bonjour Samuel. Bonjour Stéphanie. Donc la pile à combustible, c'est ce qui permet de convertir l'hydrogène en électricité. Dans ces piles, il y a des plaques, des membranes, et qui doivent être parfaitement étanches. C'est à ça que servent ces machines ? Exactement. Ces machines sont là pour tester l'étanchéité des membranes et des plaques bipolaires, que ce soit pour les technologies SOFC ou PEM. Et ça, c'est important pour les industriels ? C'est indispensable. L'étanchéité est un des éléments importants pour la sécurité, mais aussi pour le fonctionnement de ces plaques, pour un montage sur un stack. Vous concevez également et vous produisez des composants qui viennent à l'intérieur du véhicule ? Oui. Aujourd'hui, nous ne nous arrêtons pas aux machines et aux bancs de tests. Nous travaillons à la réalisation, la conception et la fabrication de composants comme une vanne bypass, qui sera embarquée dans le véhicule, mais aussi le CVM, Cell Voltage Monitoring, pour lequel nous avons eu un financement de l'ADEME. Très bien. Et donc, cette collaboration avec les industriels, on va aller en parler tout de suite avec Christophe Vachier de Symbio, qui est un de vos clients. Merci. Christophe Vachier, bonjour. Bonjour. Donc, Symbio fabrique des piles à combustible pour la mobilité. Quand vous faites appel à Dame Group, c'est pour quel besoin ? Alors, il y a deux ans, quand on a commencé à discuter avec Dame Group, nous avions un besoin de créer un moyen de conditionnement de stack, une pile à combustible en fin de ligne de production. Et aujourd'hui, vous avez le résultat. Le banc de conditionnement que vous avez devant vous nous sert à activer la pile à combustible. Pour la première fois, elle va avoir de l'hydrogène et de l'oxygène pour activer son fonctionnement, créer ses premiers watts électriques. C'est une opération très importante. C'est la dernière opération, juste avant la livraison au client. La qualité de ce conditionnement va déterminer la qualité du système lorsqu'il va être installé dans un véhicule. C'est une étape qui est assez longue, qui doit être parfaitement maîtrisée. Et Dame Group nous a aidé à développer le moyen industriel qui nous permet de réaliser cette tâche. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada